Musique Viens près de moi, bien que je te réchauffe. Quand soudain, au-dessus de sa tête, vieil homme coyote vit corbeau, corbeau sur un arbre perché. Vieil homme coyote, je sais comment tu pourrais te réchauffer. Je connais une vieille femme non loin de là avec de nombreux pouvoirs. Elle possède quelque chose qu'elle appelle « été ». À l'instant même où les enfants de la vieille entendirent le hurlement de loup, ils n'eurent qu'une envie. L'attraper, le dépecer, le faire cuire et le manger. C'est alors que vieil homme coyote en profita pour s'approcher du tipi de la vieille, tout doucement, à pas de loup, tranquillement. Alors vieil homme coyote en profita. Il regarda rapidement autour de lui. En haut, en bas, sur les côtés, à droite, à gauche, et là, là, au fond du tipi, oh, il avait vu les deux sacs. Un sac noir et un sac blanc. aussi vite qu'il put et les enfants de la vieille étaient derrière lui en hurlant « Voleur ! Voleur ! Rends-nous ce que tu nous as pris ! Rends-le nous ! » Arrivant au campement, Antilope prit le sac qu'il avait placé au fond de sa poche, le sortit et le remit à vieil homme coyote. Oh, vieil homme coyote prit le sac, le plaça sur ses genoux. Dans un temps très ancien, les animaux pouvaient se transformer en hommes et les hommes en animaux. Goéland était un être, comment dire, un être spécial. Il était tout d'abord tricheur, menteur, voleur. C'était l'animal le plus avide et le plus avare de toute la Terre. ce que les autres avaient, ils voulaient le plus... ... Sous-titrage ST' 501 ...